Quand vous aimez, vous êtes à l'écoute de l'autre. Pour vous, c'est quoi une famille recomposée ? Parce que quand on aime quelqu'un, M. Valère, on supporte la personne. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles parce que déjà la première des choses, elles ne connaissent pas leur identité. Donc vous êtes en route recommandé le divorce alors ? Alors qu'au fond, ils sont déjà divorcés depuis très longtemps. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend légitime à l'idée d'aborder une telle thématique ? Parce que déjà moi-même, Bonjour Mme Baya. Bonjour M. Valère. Comment allez-vous ? Ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Super. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous ? Alors, moi je suis Patricia Mbaya, fille du Seigneur, pour ne pas dire enfant de Dieu, pasteur, mère de quatre grands enfants et grand-mère sept fois. Grand-mère sept fois ? Grand-mère sept fois, oui. Et donc, je suis écrivaine. Ok, désormais. Désormais, oui. Et je suis dans le coaching aussi, dans le coaching matrimonial. Et j'aide aussi les femmes mariées, ou non, à l'épanouissement, je les aide à l'épanouissement, à découvrir leurs talents, et à les identifier, et à créer des sources de revenus depuis le confort de leur maison. D'accord. Je suis aussi présidente d'une association qui vient de commencer là, Kentoa Compassion, où j'accompagne des femmes veuves, des femmes abandonnées, avec enfants, et des orphelins aussi. Donc voilà. C'est plusieurs casquettes pour une seule femme ? Oui, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est quoi une famille recomposée ? Une famille recomposée, c'est des personnes, en fait, des couples qui ont vécu une autre vie antérieure, qui ont composé, ça n'a pas marché, ils ont décomposé pour aller construire une autre famille, avec ou sans enfants. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend légitime à l'idée d'aborder une telle thématique ? Parce que, déjà moi-même, je fais partie d'une famille recomposée, j'ai recomposé ma famille, et donc j'ai constaté qu'il y a beaucoup, beaucoup de difficultés dans les familles, et beaucoup de couples vivent en célibataire alors qu'ils sont mariés. Attends, vous pouvez reprendre là. Vous dites beaucoup de couples vivent en célibataire alors qu'ils sont mariés, c'est-à-dire ? Voilà. En fait, à l'extérieur, on voit comme si les gens sont mariés, que ça va bien, mais alors qu'au fond, ils sont déjà divorcés depuis très longtemps. Donc, mais par rapport maintenant, ils veulent montrer une bonne image à l'extérieur alors que ça ne va pas. Donc, c'est ce que j'ai un peu vécu pendant un moment, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de familles qui, en fait, on ne peut pas dire qu'elles cachent des choses, mais qui souffrent par rapport à ça. Parce que moi, j'en ai souffert. Et aujourd'hui, j'en parle pour aider d'autres femmes qui traversent les mêmes situations que moi pour s'en sortir. Parce que c'est tellement compliqué. Et là, je reçois beaucoup de femmes qui viennent me parler par rapport à ce livre, justement, par rapport aux thématiques que j'aborde. que j'aborde. J'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Beaucoup d'hommes et beaucoup de couples qui souffrent. Donc, je me suis dit, non, il faut que je mette ça sur écrit. Et quand vous parlez des couples, des femmes ou d'hommes qui souffrent, vous parlez des familles recomposées ou alors des familles... Il y a des familles recomposées et beaucoup de familles recomposées, en fait, sont en train de souffrir aussi parce qu'elles se disent que si je décompose aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire ? La pression de la société, ils vont se dire que finalement, c'est moi qui suis mauvaise. Vous êtes en train de recommander le divorce alors ? Non, au contraire. Moi, je suis contre le divorce, M. Valère. Parce que je me dis qu'il y a plusieurs autres solutions qu'on peut aborder. Oui. On peut se battre pour que les choses s'arrangent. Le divorce n'est pas la solution. Pourtant, vous êtes divorcée ? En fait, je n'ai pas voulu. OK. Je n'ai pas voulu le divorce. Vous voyez, justement parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Je ne vais pas dire aujourd'hui que c'est lui qui avait tort. Vous voyez ? Je peux répondre, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas lui qui avait tout à fait tort. Les torts sont partagés. Sauf qu'il n'a pas compris. Il a préféré partir. Et donc, écoutez, je sais en moi que j'ai de l'amour à donner. Je sais que j'ai des valeurs. Et je suis encore jeune, entre guillemets. Et il y a quelqu'un qui est fait pour... En fait, je suis fait pour quelqu'un. Certainement, je me suis trompé par rapport au choix qu'on a fait. Et donc, je me suis dit non, je ne vais pas rester comme ça. D'accord. Et je sais que très souvent, il y a ce problème qui revient chez les femmes, la notion de confiance en soi. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait que beaucoup de femmes aient ce problème de confiance en elles-mêmes ? Ça, ça m'intéresse. C'est une bonne question parce que beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles parce que déjà, la première des choses, elles ne connaissent pas leur identité. Oui. Parce que quand on ne connaît pas son identité, en fait, on va dans tous les sens et puis on a peur de s'engager dans la société, même dans un mariage. C'est très difficile parce qu'on ne se connaît pas. Et donc, comment on fait pour se connaître ? Parce qu'au fond, beaucoup de gens disent que oui, connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde entier. Mais comment on fait pour se connaître ? Chacun de nous a une identité que Dieu nous a donnée. Oui. Une identité. Moi, j'ai mon identité. Maintenant, si je ne suis pas en rapport avec celui qui me connaît plus que moi-même, je ne peux pas connaître qui je suis. Selon moi, je ne peux pas connaître qui je suis. Et comment connaître son identité ? C'est en fait revenir à la source. Revenir à la source. Revenir à la source. Pour moi, la source, c'est celui qui nous a placés sur la terre, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Parce qu'avant, même que nous soyons sur la terre, il nous a connus et il a cherché, par rapport à ce qu'il a prévu pour nous, il a cherché un père et une mère pour qu'ils s'associent, pour donner la personne que lui, il veut que cette personne soit sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre ? Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour tout ça, ça va être un peu farfelu. Ça va être un peu farfelu. En fait, c'est quoi le problème ? C'est déjà savoir d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on veut de sa vie ? Si on ne connaît pas ça, c'est difficile d'avoir confiance en soi. C'est très difficile. Oui, mais ça ne répond pas à la question de savoir tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Là, je ne parle pas seulement de Dieu. qu'il y a une personne qui est entre guillemets normale, qui sait où elle va, qui connaît ses valeurs, elle ne peut pas manquer de confiance en elle. Vous voyez ? Qui sait pourquoi elle vit ? C'est ça le problème. Quel est le pourquoi de votre vie ? Pourquoi vous vivez ? Pourquoi vous êtes encore en vie ? Pourquoi les autres sont morts et vous êtes encore là ? C'est qu'il y a un but. Vous avez un but dans votre vie. Vous avez une raison de vivre sur la terre. Il faut découvrir la raison. Il faut découvrir la raison. Il faut se former. Il faut aller lire. Vous voyez ? Lire les livres sur le développement personnel. Et voilà. Et vous parlez de développement personnel. Pour vous, c'est quoi ? Parce qu'au final, tout le monde en parle. Il y a des coachs en développement personnel par-ci, par-là. Finalement, pour vous, c'est quoi le développement personnel et à quoi ça sert ? Ça sert à s'épanouir, en fait, à être maîtresse ou maître de sa vie. Vous voyez ? Donc, pour moi, le développement personnel, en fait, c'est savoir qui on est, savoir d'où on vient et où on veut aller. Quelle est ma destination ? Et par rapport à ça, maintenant, je travaille sur moi pour savoir qui je suis réellement. Parce que je vais aller quelque part. Je ne suis pas sur la terre pour accompagner les gens. À partir du moment, je comprends ça. Parce qu'on a du mal à comprendre ça. Quand même, je faisais partie de ces gens-là qui ne comprenaient pas. alors que je me dis j'ai un an, je vais à l'école, j'ai étudié, je me suis marié. Mais au fond de moi, je me suis échoué plusieurs fois. Pourquoi j'échoue ? Vous pensez que c'est ça qui sera à l'origine des divorces et du moins des échecs dans les mariages ? Monsieur Valère, quand on ne connaît pas son rôle dans un mariage, ça veut dire quelque part qu'on ne se connaît pas. Parce que quand on se connaît, on sait pourquoi je suis marié. D'ailleurs, pourquoi on se marie ? Parce que je me marie pour rendre quelqu'un heureux. Parce que j'ai été crié pour rendre quelqu'un heureux. J'ai été crié pour aider quelqu'un. Et en même temps, moi-même aussi, j'ai des objectifs. J'ai aussi un but. Donc, il faut que je me prépare d'abord avant d'être avec quelqu'un. Sauf que je ne connaissais pas ça, moi. Je ne connaissais pas ça pour moi. Bon, écoutez, j'étais belle, j'étais jeune. Bon, quelqu'un veut de moi, on se met ensemble. Je n'ai pas les fonds. Je n'ai pas les fondements. Je n'ai pas les bases. Je n'ai pas les fondamentaux du mariage. Je ne connais pas le mariage. Je n'ai pas été éduqué au mariage. Donc, on se rencontre comme ça, on s'aime, entre guillemets, on pensait que c'était l'amour, alors que non. Mais c'est quoi l'amour pour vous ? C'est quoi aimer quelqu'un ? Aimer quelqu'un, M. Valère, j'aime cette question-là. Parce que l'amour, en fait, l'amour, c'est trop profond que ce qu'on pense. Quand on aime quelqu'un, l'amour, c'est quoi, en fait ? L'amour, c'est un sentiment, mais l'amour, c'est une personne. Pour ne pas exagérer, oui, pour ne pas exagérer, l'amour, c'est une personne. Et l'amour, c'est Dieu. Et quand Dieu habite en nous, nous avons réellement l'amour véritable. Parce qu'on dit, je t'aime, je t'aime, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire, cette phrase-là, je t'aime. Parce que quand on aime quelqu'un, M. Valère, on supporte la personne. Quand on aime quelqu'un, on prend soin de la personne. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Quand on aime quelqu'un, on ne trompe pas la personne. Parce que l'amour, c'est une histoire de cœur. C'est deux cœurs qui sont liés à vie. Voilà pourquoi vous pouvez voir les personnes qui sont ensemble, qui se sont aimées, mais par des problèmes différents, ils se sont séparés. Mais chacun a continué sa vie d'une manière ou d'une autre. Sauf que ça ne va pas de... C'est-à-dire, alors que vous, au cours de votre premier mariage, vous n'avez pas aimé votre mari ? Je ne parle pas de moi. Est-ce que, en fait, est-ce que... Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on parle d'amour, on supporte. Justement, M. Valère, je vous ai dit que, en fait, j'ai vécu beaucoup de choses et ce n'est pas moi qui ai demandé le divorce. C'est lui qui a quitté le navire. Je ne l'accuse pas, il a plusieurs raisons. Il a quitté le navire et pour moi, quand on quitte le navire, en fait, c'est comme si vous n'aimez pas la personne. On quitte le navire, on va refaire une autre vie ailleurs. Quand vous vous rendez compte de ça, vous dites que c'est fini. Donc, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Ça ne revient pas. En fait, vous bâchez votre vie. C'est comme si vous n'avez plus de valeur, en fait. Comme si vous n'existiez plus. Non. J'existe. J'ai un nom. J'existe. Donc, je dois continuer parce qu'on attend, on attend, on attend. finalement, on peut mourir comme ça aussi. Et puis, on vieillit. Le temps passe alors que l'autre a refait sa vie. Donc, lui, il l'aimait. Peut-être que moi, j'ai aimé, mais lui, peut-être qu'il ne l'aimait pas. Peut-être que c'était le mauvais choix. Vous voyez ? Donc, la personne s'est rendue compte que non, il s'est trompé. La personne est partie. Et est-ce que vous pensez qu'on apprend à aimer ? Apprendre à aimer, ça me gêne un peu de dire qu'on apprend à aimer. On ne prend pas à aimer dans le couple. Non, non, non. En fait, quand on se met en couple, c'est qu'on s'aime. Donc, on aime avant de se mettre en couple, c'est ça ? Ben voilà. On ne peut pas, parce qu'il y a une différence entre aimer et estimer quelqu'un. Je pense que vous le connaissez mieux. Parce que moi, je peux penser que c'est de l'amour alors que ce n'est pas de l'amour. Vous voyez ? C'est que de la passion. La distinction entre l'amour et la passion, l'estime ? C'est ce que je dis, M. Valère. Dans un couple, il y a des divergences. Oui. Il y a des incompréhensions. Mais en fait, quand vous aimez, vous êtes à l'écoute de l'autre. Vous faites attention à l'autre. En fait, vous cherchez à rendre la personne heureuse. Vous n'allez pas transformer la personne. Vous n'allez pas la changer. Mais vous l'aimez comme une personne à part entière avec ses défauts et ses qualités. Quand vous voyez les défauts, vous allez travailler ces qualités-là avec votre conjoint, ou votre conjointe pour que ça avance. Ça, c'est l'amour. Vous supportez la personne. Vous voyez ? Vous l'écoutez, vous comprenez la personne. Vous voyez ? Donc, vous n'allez pas lui faire du mal. Même si par inadvertance, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais, on ne peut pas dormir tranquille. Vous voyez ? Parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas dormir avec des sous-entendus ou des arrière-pensées. Non, non, non. On a confiance. On bannit la crainte. Est-ce que vous pensez qu'on épouse toujours la personne qu'on aime ? Parce qu'il y a un monsieur avec qui on a eu à travailler, M. Maroumbala, qui a écrit un livre sur les coutumes du mariage. Et il disait tantôt qu'on n'épouse pas toujours la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime. mais on doit aimer la femme ou l'homme qu'on épouse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est vraiment une obligation. Quand vous dites qu'on n'épouse pas toujours la femme qu'on aime, finalement, pourquoi on épouse des gens, en fait ? Ah, très bonne question. Pourquoi on épouse des gens ? Moi, je vais accepter d'épouser, en fait, celui en qui je suis sorti. Parce que sinon, plus tard, vous allez être frustré si ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'on ne peut pas épouser une personne qu'on n'aime pas. Soit disant, on va l'aimer, l'appétit vient en mangeant. Non, non. Soyez-en sûr, M. Valère, un jour ou l'autre, l'un des conjoints va tromper l'autre. Parce qu'il n'y a pas l'amour. On ne peut pas aller, on est ensemble, après, moi, je finirai par l'aimer. Non, ça ne sert à pas de l'amour. Ça sera de la pitié. Vous voulez aider la personne, vous voulez, par exemple, si cette personne est beaucoup instruite, vous voulez prendre d'elle ce qu'elle a. Ce n'est pas de l'amour, M. Valère. L'amour, en fait, non. Quand vous voyez quelqu'un, vous travaillez d'abord ensemble, vous comprenez, vous discutez, et vous comprenez que c'est elle qui me faut. En fait, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos attentes, quel genre de femme vous aimez, quel genre d'homme vous aimez, par rapport à cela, maintenant, vous vous positionnez. Vous comprenez que, non, c'est elle qui me faut. Non, c'est lui qui me faut. Vous voyez. Est-ce que c'est alors possible pour un enfant de 17 ans d'être amoureux ? Vous pensez ? C'est possible, je crois ça. Mais pour un enfant de 17 ans, est-ce qu'il sait déjà quel est le type de personne qui lui correspond ? Un enfant de 17 ans, en fait, vous savez, l'amour, c'est en nous. Oui. L'amour, c'est en nous. Oui. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on me demandait quel métier aimeriez-vous faire plus tard ? Oui. Je savais ce que je voulais, ce que je voulais faire, mais je n'étais pas bien éclairée. Donc, il y a un sentiment qui se crée, en fait, à l'âge de l'adolescence, on se dit, je l'aime. Cette personne-là, je l'aime. Mais, en fait, avec le temps, on ne comprend pas que, non, ce n'est pas elle, je me suis trompée. Mais quand c'est vraiment de l'amour, c'est pour ça que vous voyez des jeunes qui ont été à l'école ensemble jusqu'à un certain âge ils ont vieillis ensemble. Ça, c'est l'amour. Vous voyez ? Ça, c'est l'amour. Coup de foudre. Ben, un coup de foudre, ça arrive à tout le monde, mais le coup de foudre, il passe. Avec un coup de foudre, on ne peut pas fonder un mariage, on ne peut pas fonder une famille avec un coup de foudre. Ça peut durer, ça peut durer des années, des années, mais ça finira par casser parce que ce n'est pas la bonne personne. Monsieur Valère, vous chaussez du 39, du 40, par exemple, vous allez prendre une chaussure qui fait 42. Vous allez nager dans la chaussure. Oui. Vous allez prendre un 37. Vous allez avoir mal. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les couples. On n'a pas la bonne pointure, on n'est pas tombé sur la bonne personne. Je ne dis pas tout le monde, mais on pense que non, avec le temps, ça va aller, avec le temps, mais on se trompe. C'est pour ça que c'est important de se préparer avant de se mettre dans un mariage. Imaginons une femme ou un homme qui est dans un mariage en ce moment et qui vous écoute et qui se rend compte que peut-être qu'elle est passée à côté. Sauf qu'elle se retrouve avec un monsieur avec qui ils ont peut-être, je ne sais pas moi, 20 années de vie commune, trois enfants. Elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Qu'est-ce que vous lui recommandez ? Ah, j'aime bien cette question parce que déjà, M. Valère, moi, je ne suis pas pour le divorce. Ok. Non, je ne suis pas pour le divorce. Et je veux dire à cette femme de se connaître, en fait, de vivre sa vie qu'elle soit à l'aise. Je ne veux pas dire que vous vous êtes trompée, il faut divorcer. Non. Il y a des enfants. Ce serait injuste et ce serait, comment je peux appeler ça ? Il y a un manque de sagesse. Il y a déjà une famille qui est construite. Vous savez, M. Valère, bon, je ne vais pas trop exagérer parce qu'on me dit que j'exagère trop avec Dieu. Vous savez, quand Dieu va arranger une situation, il le fait mais vraiment simplement et facilement et il n'y a pas de pierre d'achoppement de part et d'autre. Voilà pourquoi vous pouvez voir les divorces à l'amiable ou... Mais je ne suis pas trop dans ça. À partir du moment où vous êtes déjà ensemble, c'est Dieu qui gère ça. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, écoutez, vivez votre vie tranquille sans mettre la pression sur l'autre, sans vous mettre la pression. Laissez le temps au temps. Vous voyez ? Vous pensez que Dieu est forcément dans tous les mariages ? Qu'est-ce que vous pensez des mariages forcés ? Parce que... Non, je ne suis pas pour les mariages forcés. Non. En fait, le mariage déjà vient de Dieu, M. Valère. Parce que c'est pour ça qu'on désacralise le mariage parce qu'on ne sait pas d'où vient le mariage. Pour nous, les gens de ce monde que nous sommes, nous pensons que le mariage c'est être avec un monsieur, faire des enfants, faire des projets, tout ça. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui vivent pour la vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Et quand on n'a pas compris ça, c'est compliqué. Tout à fait. C'est compliqué. Mais le mariage est sacré. Le mariage est bon. Qu'il soit, par exemple, la mairie, je dis toujours que l'église ne marie pas les gens, la mairie non plus, la mairie c'est juste pour l'administration et le mariage vient des familles. Et donc, quand on ne sait pas ce que c'est que le mariage en soi, on va banaliser le mariage. On va s'en foutre de l'autre, excusez-moi le terme, on va voir l'autre, bon, il est là juste pour m'accompagner, pour m'aider dans la société. Mais non, il n'y a pas que ça. C'est deux cœurs qui se joignent en fait. C'est deux cœurs qui sont soudés. Et à partir de quel moment on sent que le moment est venu pour nous, le nous-marie, c'est-à-dire je m'aimais avec une fille ou une fille se m'aimais avec un homme et ils sont ensemble. À quel moment on s'est dit, ok, là c'est le bon moment pour se marier ? En fait, c'est quand vous êtes prêt, on n'est jamais prêt dans le mariage, mais il y a quand même une préparation et il y a des temps où vous échangez, où vous connaissez maintenant l'autre, on ne connaît pas tout de l'autre, mais vous posez des questions vous-même, est-ce que vous êtes prêt ? Parce que vous avez, en fait, le mariage c'est un contrat, c'est un contrat. C'est un projet plutôt, je veux dire. Oui. C'est un projet, pas un contrat, c'est un projet. Quel est votre projet par rapport à votre mariage ? Vous visez quoi ? Vous voulez aller où ? Partout du moment que vous avez mis ça au clair, vous pouvez y aller. Et le mariage, c'est une école, M. Valère. C'est une école où vous allez avoir des épreuves à traverser. C'est comme quand on était à l'école primaire ou à l'école normale, quand on est au CP, il n'y a pas d'épreuve. Quand on est au C1, pas d'épreuve. Et quand on arrive déjà au sixième, pour faire le brevet, il y a eu des épreuves. Et ces épreuves-là, il faut les avoir pour passer en classe supérieure, pour aller au lycée. Dans le mariage, c'est comme ça, on grandit au fur et à mesure. On n'est jamais prêt, mais il y a des fondamentaux à savoir avant de se positionner. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les bébés, c'est pour les gens matures qui ont compris ce que c'est que le mariage. Et quand les gens ont compris, c'est très difficile que ces gens-là divorcent. Il y aura des problèmes, certes, parce qu'il y a des montagnes, il y a des montagnes, comptez sur Dieu, celui qui est l'auteur du mariage. C'est sûr que... Mais tout à l'heure, vous avez parlé des fondamentaux du mariage. Et c'est quoi ces fondamentaux ? Déjà, l'homme doit connaître son rôle en tant qu'époux, futur époux ou époux dans le mariage. Ok. Mais t'en pose. C'est quoi le rôle d'un mari ? Le rôle du mari, un, le rôle premier, d'aimer sa femme. Ok. D'aimer. De la sécuriser. De la protéger. De répondre à ses besoins. De l'écouter. De la supporter. Très important, Fritz-Mus. De la supporter. Oui. Parce que chacun de nous a ses caprices. Mais l'homme doit avoir vraiment... Il doit avoir du charisme. Oui. Vous voyez ? Ok. Là, on a parlé de l'homme. C'est quoi le rôle de la femme ? Parce que le rôle de la femme, c'est la cuisine. Bon, vous, pour vous, c'est quoi le rôle de la femme ? La femme a un grand rôle. Non, non, monsieur Valère. Oui. J'aime bien parce que je suis une femme. Oui. Et j'ai compris beaucoup de choses par rapport à la femme. On dit que l'homme est le chef de la maison. Mais moi, je me dis ce que j'ai compris. Je parle en tant que fille du Seigneur. Après, tout le monde aussi. Tout le monde n'est pas enfant. On n'est pas... Voilà. Mais je fais aussi le distinguo. Le rôle de la femme est très crucial. Quand la femme n'a pas compris, et ça, c'est des choses que j'ai compris avec le temps, en fait, la femme, elle est venue pour jouer un grand rôle auprès de l'homme. Oui. Pas d'abord dans les affaires. C'est d'abord auprès de l'homme. Vous pensez que le rôle d'une femme, c'est d'abord d'assister à l'homme ? Oui. Je parle en tant que fille du Seigneur, en tant qu'une personne qui a un peu de connaissance de la parole de Dieu. D'accord. Après, il y a des femmes qui me diront aujourd'hui que moi, je n'ai pas besoin de me marier. Je respecte ça. J'honore ça. Mais en tout cas, le rôle de la femme, d'abord, parce qu'on parle de famille, c'est d'aider l'homme et de comprendre qu'elle doit être soumise et elle est sous la mission de l'homme. Et pour vous, c'est quoi la soumission ? Parce que ça, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Oui, oui. J'en suis consciente. Vous savez, la soumission a plusieurs volets. Je peux découper le mot soumission en dessous. Mission. Donc, l'homme a une mission en tant que chef de famille. La femme vient maintenant pour l'aider dans cette mission-là. Pour qu'il accomplisse comme il faut sa mission. Maintenant, une femme qui se sent aimée, une femme qui se sent valorisée, une femme qu'on met sur un piédestal par rapport à son mari, automatiquement, elle devient soumise. Être soumise ne veut pas dire être piétinée. Non. C'est être à côté de quelqu'un pour valoriser cette personne sur qui on m'a envoyé sur la terre. Vous voyez, M. Valère ? C'est ça. Je ne sais pas si vous voulez encore la soumission. Très souvent, c'est ces remarques que je fais, dans un foyer, lorsqu'une femme gagne un peu plus d'argent, elle a tendance à perdre cette soumission-là. Qu'est-ce que vous dites à une femme qui se rende soumise ? Je veux dire ceci avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. C'est un manque de sagesse. Parce que la femme restera toujours en deuxième plan. C'est toujours l'homme qui est en premier plan. Même si vous gagnez beaucoup d'argent. Je prends l'exemple de ma mère. Ma mère était une femme très instruite, infirmière. Elle a étudié, elle a fini assistante sanitaire. et mon père était couturier. Mais nous, au pays, on disait tailleur. Donc, pas beaucoup de valeur. Mais elle a aimé mon père. Les gens lui ont dit « Madame, vous êtes trop belle. Votre mari vous fait ci, ça. Allez-y, cherchez un autre mari. » Ma mère a dit « Non. » Elle n'a aucun jour elle a manqué du respect à mon père. En aucun jour. En aucun jour. Vous voyez ? Donc, je me dis « J'ai reçu quelque chose d'elle. Elle est restée avec mon père alors que mon père l'a trompée pendant des années. » Est-ce que la solution n'aurait pas été de partir ? Pourquoi partir, M. Valère ? Parce qu'elle aime son mari. Elle supporte. Finalement, à la fin, le monsieur, mon père, paix à son âme, il a quitté la femme. Il est revenu chez ma mère. Qu'est-ce que vous dites donc aux femmes qui se sont qui sont qui sont cocues ? Qu'est-ce que vous leur dites ? De rester ou de partir ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas pour les femmes qui partent. S'il n'y a pas de violence physique ou psychologique, je me dis tant qu'on a une passion, tant qu'on sait qui on est, tant qu'on sait où on va, pourquoi quitter un homme alors que c'est votre mari ? Qui vous dit que quand vous allez ailleurs, vous allez trouver mieux ? Mais qui ne tente rien à rien ? Oh my God ! Oui ! Vous allez tenter pour avoir quoi ? Vous-même, qu'est-ce que vous allez chercher dehors ? Cherchez mieux parce que très souvent, moi, je connais beaucoup de femmes qui pour elles, l'infidélité est impardonnable. Donc, pour vous, l'infidélité, c'est pardonnable ? Oui ! Oh, M. Valère, l'amour pardonne tout, même l'impardonnable. C'est ça, le véritable amour. Pas plus longtemps que hier, j'ai reçu une dame qui m'a appelée qui m'a dit que moi, j'aime mon mari. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, il ne m'a jamais épousée. Et là, il vient de me tromper. On a trois enfants ensemble. Moi, j'ai envie de partir. Vous avez des valeurs. Prenez votre mari. Est-ce qu'il a accepté ? C'est lui qui vous a dit ? Oui, c'est lui qui m'a dit. Et moi, je n'en peux plus, mais finalement, je vais pardonner. Quand vous dites, je vais pardonner. Mais je l'aime. Si vous l'aimez, pardonnez-le. En fait, donnez-lui un vrai pardon. Parce que sinon, vous allez souffrir. Ça dit que, ayant un cœur transparent, puisque vous aimez votre mari, supportez-le. Cet enfant-là n'est pour rien. Votre mari, peut-être qu'il y a autre chose qui le pousse à aller dehors. Parlez-lui tranquillement. Trouvez du temps et discutez avec lui. Communiquez avec lui. Pourquoi ? Il faut que vous sachiez pourquoi il est parti dehors. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce qu'il a trouvé en vous qui l'a mené dehors ? Ok. Donc, parlez avec lui. C'est votre mari. Si vous l'aimez vraiment, est-ce que lui, il vous aime ? Il me dit oui, il me dit qu'il m'aime. Ça fait 20 ans qu'il ne vous a pas épousé. Il y a un problème. Il cherche quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver. Donc, trouvez cette chose-là et puis travaillez-en. L'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme Agents Libres, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand-peu, sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.